Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 avril 2023 au palais de la République, présidé par le chef de l'État, Macky Sall. Les questions de l'entrepreneuriat, la pêche et l'agriculture étaient entre autres sujets abordés dans le Conseil des ministres d'hier. A l'entame de sa communication, le président de la République a abordé l'accélération des financements pour la promotion de l'entrepreneuriat. Dans cette perspective, le chef de l'État a salué l'action de toutes les entités publiques engagées dans l'émergence d'une culture nationale d'entrepreneuriat. A cette occasion, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de finaliser, avant fin mai 2023, le processus d'unification des systèmes d'information des structures publiques à soutien de l'entrepreneuriat, le 3FPT, l'ANPEJ, le Fongip, le Promise, entre autres, et les différents fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Dans cette lancée, le chef de l'État a aussi informé la tenue au mois de juin 2023 d'un Conseil présidentiel pour l'entrepreneuriat, afin de marquer davantage sa volonté de faire le Sénégal un pays de référence en matière d'entrepreneuriat. S'agissant du climat social, de la gestion et des suivis des affaires, le président de la République est revenu sur la gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale, en indiquant au gouvernement l'urgence d'une évaluation rapide et inclusive de l'application du Code de la Pêche, mais aussi de la fonctionnalité des communautés et des cadres locales de concertation relative à la pêche artisanale, au constant de la récurrence des différends impliquant des pêcheurs et populations assorties de Kayar, Mboro et Guetenda. L'approche de l'hivernage, le président de la République a décidé d'allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole de 2023-2024, afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire. La réunion de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international s'est tenue hier mercredi à Washington, dans la capitale américaine. Cette rencontre a été présidée par la directrice générale de la FMI, Christina Georgina, qui, dans la foulée, a salué le leadership du président de la République, Macky Sall. Christina Georgina a tout de même magnifié le passage du président Sall à la tête de l'Union africaine. A en croire la directrice générale de la FMI, le chef de l'État Macky Sall a porté haut la voix de l'Afrique sur la scène internationale. L'État du Sénégal était représenté à cette rencontre par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ou les matassars et du budget, Mamadou Moustapha Ba. La réunion de la Banque mondiale et de la FMI se tiendra jusqu'au 16 avril dans la capitale américaine. À la demande de la patronne de l'Institut de Bretton Woods, Macky Sall a prononcé un message de plaidoirie. Il a plaidé pour un appui plus adéquat et un financement plus conséquent des États concernés pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron ont été les seuls dirigeants à avoir délivré un message vidéo. L'affaire qui oppose Matining à la Société d'exploitation nationale du train express régional à 7R est loin de prendre son épilogue. Après le licencement définitif de l'assistance ménagère de la direction de maintenance de matériel roulant à la 7R, le personnel de cette structure a observé un mouvement d'humeur hier qui avait même perturbé la circulation du train express régional. Une situation qui fait réagir le directeur général de la Société nationale de la gestion du patrimoine du train express régional 7R, Abdou Ndesal. Selon lui, il ne s'agit pas d'un licencement mais plutôt d'une transformation du contrat à durée déterminée à terme à un contrat à durée indéterminée. Ce qui motive cette décision est le comportement inadapté de Matining et une réorganisation interne des services selon Abdou Ndesal. Toutefois, le directeur général de la CENTER annonce une plainte et des sanctions pour tous ceux qui sont impliqués sur ces perturbations. Par ailleurs, il notifie qu'une enquête interne est en cours et la gendarmerie et des issues de justice ont été mobilisés pour situer les responsabilités. Saïo vit actuellement une situation difficile au niveau du Bayern de Munich. On sait qu'il a quitté un grand club pour signer dans un autre grand club que le Bayern de Munich avec ses exigences de résultats. Aujourd'hui, les performances de Saïo ne sont pas à l'auteur des espérances du dirigeant du Bayern de Munich. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont succédées depuis la signature de Saïo au Bayern de Munich. Il y a sa blessure qui est arrivée, sa non-participation à la Coupe du Monde. Les résultats du Bayern de Munich sont moyens. Il y a eu le changement de coach et aujourd'hui, il y a eu cette affaire Saïo Mané Leroy-Sané qui s'y ajoute. Et aujourd'hui, quand on apprend déjà sa suspension provisable, il ne fera pas partie déjà du groupe de ce week-end pour jouer contre Offenheim. Je pense que ce sont des choses qui peuvent se déstabiliser un jour. Maintenant, Saïo s'est à lui de faire un travail personnel sur lui-même, de faire un travail personnel que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental et psychologique. et essayer de changer un petit peu sur le plan comportemental. Parce qu'on sait que Saïo, c'est un jour assez réservé, c'est un jour qui n'est pas ouvert avec tout le monde. Aujourd'hui, il a besoin de s'approcher le plus avec ses coéquipiers et essayer de trouver une bonne alchimie avec eux. On sait que ce n'est pas facile, mais maintenant, c'est à lui personnellement de faire ce travail pour retrouver son meilleur niveau, parce qu'on sait que les qualités naturelles qu'il a ne le quitteront jamais. Maintenant, avec ses qualités naturelles, il y a derrière un travail qui devrait être fait sur plusieurs points que j'ai énumérés plus haut. Et donc, maintenant, je pense que s'il arrive à faire ce travail, s'il arrive à se faire violence, il retrouvera de si tôt, rapidement, sa meilleure forme. Et il pourra montrer aux gens de Bayern que le Saïo de Liverpool est toujours là, c'est lui qui a signé au Bayern de Munich et il pourra faire de grandes choses avec ce club. Le sourire aux lèvres ce matin lors de la séance d'entraînement ce jeudi. Loin d'une éventuelle tension, après 48 heures de leur altercation, Saïo Mané et le Roi Sané, de retour aux affaires. Après leur bagarre, lors des quarts de finale allées de la Ligue des champions européenne face à Manchester City, trois buts à zéro, une défaite amère. Pour Bayern de Munich Les deux hommes ont présenté des excuses à leur coéquipier. Le journal allemand Bill a publié des clichés de l'entraînement du jour. Plutôt dans la matinée, il affirme qu'une réunion a eu lieu entre Mané et Sané, ainsi que leur président Olivier Kahn et leur directeur sportif du club. Une réunion du conseil d'administration de Bayern réfléchit actuellement à une sanction appropriée pour la star sénégalaise, selon les informations de Skasport. L'accroçage avec le Roi Sané dans le vestiaire serait né d'un premier différent sur le terrain en fin de match. L'international allemand lui reprochait de ne pas proposer de solution. Après être entré en jeu, les conséquences de cette affaire commencent déjà à tomber, d'après le journal Bulb. Bayern de Munich a suspendu le Sénégalais jusqu'à Nouvelle Horde. Les sanctions pourraient aller même au-delà d'une simple amende, alors que le contrat de Sayomane prend fin en 2025, au cœur d'une saison sortive déjà délicate, onze buts marqués en train de match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501